... Avant de se consacrer à la carrière de son époux, Brigitte Macron était professeure de français. Au micro de RTL, ce dimanche 26 février, la première dame a partagé un souvenir personnel. Interrogée sur les cours d'éducation sexuelle à l'école, elle a expliqué, au moment des années SIDA, on a dû, donner des informations à nos élèves parce que c'était extrêmement important. On l'a fait avec les profs de sciences de la vie et de la Terre. Point, c'était pendant l'heure de vie de classe et ça a très bien marché. Concernant la mise en œuvre des cours d'éducation sexuelle, l'épouse d'Emmanuel Macron a certifié, je pense que le ministre de l'Éducation, Papin Odiaï, veut les mettre en œuvre. J'en suis même persuadé. Brigitte Macron a alors indiqué, très souvent, c'est une charge horaire qui est définie, mais qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Si certaines écoles font appel à des associations, d'autres sont plus réfractaires. Pour rappel, depuis 2001, la loi impose une information et une éducation à la sexualité à l'école. Supérieure à supérieure à Brigitte Macron fait son come-back à l'école. A la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis s'imaginer une plateforme numérique dans un tout autre registre, Brigitte Macron a évoqué le succès du pass culture. Elle a indiqué, ça marche bien, on voit qu'ils le dépensent. Ils vont au théâtre, ils achètent beaucoup de livres. La première dame a également partagé son rêve de créer une plateforme numérique. Dans cette base de données, les élèves pourraient retrouver les grands classiques de la littérature, dont La Fontaine, Racine, Molière ou encore Marivaux. L'ancienne professeure a assuré, je veux être sûr que tous les enfants y aient eu accès. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo. RTL Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada